Alors rassemblement Antenno, aujourd'hui on va s'intéresser à mixer le Helmint avec Amber pour pouvoir tirer profit au maximum de sa tankiness via le bouclier, via la santé, allez c'est parti ! Au sommaire de cette vidéo je vous proposerai 4 pouvoirs insufflés dans Amber, dont 4 builds et 4 gameplays différents, toujours pour rester dans le fun, quelque chose de plaisant à jouer mais qui soit très efficace, ce qui permet à Amber de bien résister, de bien tanker, de bien exacerber sa capacité à tanker les dégâts et à foutre littéralement le bordel sur le champ de bataille, il y aura donc 2 spé bouclier et 2 spé santé, premièrement on verra avec le deuxième pouvoir de Hildryn et on déterra dans des sous-parties le build et les quelques optimisations possibles et potentielles de faire, on déterra ensuite les rotations dans un gameplay, c'est à dire comment on casse ses pouvoirs, dans quel ordre, qu'est-ce qui serait judicieux de faire voire de ne pas faire, et dans une dernière sous-partie les conclusions, on abordera les points positifs ainsi que les points négatifs de l'aspect et on résumera rapidement le build, ce qu'il sera possible de faire avec pour vous et surtout pour la teammate quand vous jouerez en groupe. On fera exactement la même chose en deuxième partie pour Amber plus le premier pouvoir de Harrow, ça c'est la partie bouclier, et en ce qui concerne la partie santé on verra ce qu'il est possible de faire avec le 3 de revenant ainsi que le 2 de Chroma. A chaque fois les mêmes sous-parties, on détaillera exactement les mêmes choses, les repères temporels sont en description si vous voulez sauter d'une partie à une autre, ou s'il y a des pouvoirs qui ne vous intéressent tout simplement pas, ou un pouvoir qui vous intéresserait que vous diriez focus, allez-y c'est gratuit, on se retrouve juste après pour tataner du gros mob. Allez voyons tout de suite la première variante, le tanking sur le bouclier via le deuxième pouvoir de Hildred, le pillage défensif, donc ce build est relativement simple, il a l'avantage d'être très peu coûteux, vous n'avez quasiment besoin de rien, vous avez même tellement de place que vous pouvez vous permettre de placer pas mal de mods, histoire de pouvoir jouer un rôle beaucoup plus support qu'une Amber classique. Le plus important ici sera une expertise éphémère maxée, une rationalisation et pas de durée, on insiste sur pas de durée et une expertise éphémère maxée pour baisser au maximum la durée, pour que votre premier pouvoir, donc le pillage défensif, ait un repel beaucoup plus rapide. L'onde 2, on va dire, l'espèce d'onde que vous émettez et qui va toucher les ennemis, va revenir beaucoup plus vite et recharger beaucoup plus vite votre shield et vous donner de l'over shield, ce qui va vous permettre d'être extrêmement tanky si vous faites des pomes de votre bouclier, parce qu'à un moment le bouclier de toute façon se fait one shot, c'est une fatalité, vous allez pouvoir bénéficier pendant votre seconde de shield getting, votre 1 seconde 33 de shield getting, d'une invulnérabilité, vous allez pouvoir caster et en moins d'une seconde vous avez régénéré tout votre bouclier, ce qui va vous rendre extrêmement tanky, il mettra un petit peu de puissance pour pouvoir piller un peu plus de bouclier par et demi toucher, à savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre une intensité, vous pouvez vous contenter du minimum syndical pour caper votre réduction de dégâts d'immolation, c'est-à-dire dans les 14 ou 15%, ça sera largement suffisant, parce que tous les pouvoirs du Hellmint que vous insufflez dans votre Warframe dans Amber vont du coup appartenir à Amber, ils vont bénéficier du passif d'Amber, à savoir 5% de puissance par ennemi enflammé dans votre portée d'affinité, que dans les hautes densités, que ce soit en Steelpass, en mission classique, avec des densités de malade, vous avez facilement 20-30 ennemis autour de vous, ça sera pas très compliqué de bénéficier de 150% de puissance en plus, donc ça sera d'autant plus de bouclier que vous pourrez régénérer. Un point peut-être qui mérite d'être souligné, c'est la présence de résilience rapide, parce que comme vous n'avez pas beaucoup de points de vie, vous êtes très vulnérable au statut notamment de toxine, qui traverse le shield et qui va tranquillement grignoter votre barre de vie, passer un certain niveau de mission, les Eximus toxiques vont vous retirer des barres de vie entières par proc, ça sera dommage de se faire one shot, et n'importe comment, ce sera utile pour votre bouclier, parce que lui il sera vulnérable au proc de tranchant, au proc de feu, et surtout au proc électrique. Là il n'y aura rien de pire pour le faire désinguer en 3 secondes, surtout qu'en plus un Eximus, tant que vous ne l'avez pas flingué, il continue d'émettre des auras, vous aurez beau recaster, il vous redépopera votre bouclier, ainsi de suite. Bon du coup c'est un peu un combat d'infirme, vous ne le tuez pas, il ne vous tue pas, mais en attendant il ne se passe rien. Vu que le build n'est absolument pas gourmand en modding, on pourra placer quelques modes pour faire du support, comme par exemple l'augment du 4ème pouvoir de Amber exothermique, qui va vous donner 15% de chance par ennemi, touché par votre 4ème pouvoir, de faire tomber une orbe d'énergie. Dans les hautes densités, forcément c'est un vrai massacre des orbes d'énergie, il y en a partout, alors ça, combiné à votre arcane énergétique, si vous l'avez sur vous, vous pouvez régénérer autant d'énergie qu'un Roe ou qu'une Trinity. On pourra placer également le mode d'augment du 2ème pouvoir de Amber, Radiance immolente, qui va donner 50% de votre réduction de dégâts total à tous vos alliés présents dans votre portée d'affinité. Donc 50% de vos 90%, ça donnera 45% de réduction de dégâts. Ça pourrait être plutôt pas mal pour donner un coup de pouce supplémentaire à des warframes qui ont déjà de la réduction de dégâts via par exemple des pouvoirs comme Mesa, Neja ou Gara. À des warframes qui peuvent tanker sur leur PV via l'armure, comme par exemple Chroma, Atlas ou encore Valkyrie. Le mode équilibre peut être intéressant à placer, tout simplement parce que même si votre barre de vie ne va pas vraiment prendre de dégâts, vous pouvez quand même perdre quelques points de vie. Ça peut arriver que quelques dégâts arrivent à passer, notamment ce fameux proc de toxines qui peut vous emporter quelques dizaines, voire une centaine de PV très facilement. Dans ce cas-là, avec équilibre, quand vous allez ramasser une orbe d'énergie, ce qui va forcément arriver vu le bordel que vous allez faire avec les orbes d'énergie, vous allez récifler votre santé quasiment instantanément. Ça peut être remplacé par autre chose, et puisqu'on parle de remplacé par autre chose, il faut savoir que si il y a jardin, le mode augmente de Hildrin ne fonctionne pas. C'est-à-dire que déjà vous ne pouvez pas affecter les ennemis par refuge, donc vous ne pouvez pas les enflammer, et vous ne pouvez pas regagner les 50% de bouclés supplémentaires. J'avais testé avec un spectre de Hildrin qui lui casse bel et bien son troisième pouvoir, mais il ne se passe absolument rien, donc ça vous pouvez l'oublier. Au niveau des rotations avec le deuxième pouvoir de Hildrin sur vous, là c'est relativement simple, vous gardez votre mécanique habituelle, vous utilisez votre deuxième pouvoir, vous le chargez à fond, vous débuffez l'armure et vous relancez ensuite votre jauge avec le quatrième pouvoir, ou toute source incendiaire autour de vous, même un cocktail molotov ferait l'affaire, mais bon là le quatrième pouvoir est quand même le plus indiqué. Par contre, castez bien votre premier pouvoir avant de débuffer l'armure, tout simplement parce que s'il n'y a plus d'armure autour de vous, il n'y aura pas de retour gagnant, vous ne récupérez jamais de bouclier. Pareil si vous affrontez des corpus, évitez de dépop leur shield avant de caster votre pré-pouvoir, parce que là c'est pareil, vous ne pourrez pas piller de bouclier ou piller d'armure, donc vous ne récupérez jamais de bouclier. Donc je vous conseille d'abord de faire par exemple un truc simple, un bullet jump, vous castez votre premier pouvoir, pendant qu'il est parti, vous envoyez votre troisième pouvoir. Et là c'est une combinaison très gagnante, parce que ça sera un gameplay très rapide, très dynamique, vous allez relancer votre shield getting, débuff l'armure, contrôlez les ennemis, vous balancez votre 4 et ensuite vous rentrez dans l'art de tout le monde, et vous faites un vrai massacre. N'oubliez pas d'être assez mobile, et d'aller taper dans différents packs pour faire tomber des orbes d'énergie, si vous avez l'exothermique avec vous, le mode d'augment du quatrième pouvoir, tout simplement parce que ça pourra permettre l'indépendance en énergie de tout votre teammate. Concernant les points positifs de Amber avec le deuxième pouvoir de Hildrine, et bien c'est un modding qui est très simple, un build peu gourmand, il n'y a pas besoin de gros mods, que ce soit des mods accrus ou des mods compliqués à farmer et à maximiser. Vous avez une très grande possibilité de support, vu que vous avez quand même beaucoup de place disponible sur vos builds, vous pouvez faire beaucoup de choses différentes, c'est quelque chose de facile à maîtriser, dès que vous avez la mécanique de Amber de base, vous n'avez qu'à inclure un cast supplémentaire seulement quand vous en avez besoin, il faudra juste faire attention à ne pas debuff les ennemis d'abord, vous êtes tanki via le shield getting, et vous avez quand même une très très bonne régène de bouclier. Concernant les points négatifs, et bien on vient de le dire, ça ne fonctionne pas si vous avez une faction infestée en face de vous, ça ne fonctionne pas non plus sur les ennemis debuff en armure ou en bouclier, c'est pour ça qu'il faut d'abord caster son deuxième pouvoir de Hildrine, et ensuite votre debuff d'armure via votre troisième pouvoir. Et autre point un peu fâcheux, c'est que l'augmente d'Hildrine ne fonctionne absolument pas, il ne rend pas de bouclier supplémentaire, il n'embrase pas les ennemis, on aurait bien voulu un contrôle de plus, ça aurait pu permettre de maintenir le passif de Amber, pour toujours plus de puissance, toujours plus de dégâts, ça aurait pu permettre de rendre encore plus de bouclier, et cette fois-ci ça aurait marché sur les infestés, puisque le mode d'augmente permet à Hildrine d'organiser du bouclier, même si la faction ne possède ni armure ni bouclier. Allez, on continue sur le tanking, sur le bouclier via les pouvoirs d'autres Warframes, cette fois-ci on va s'intéresser au premier pouvoir de Haro, Condamnation, vous allez simplement envoyer une volée de chaîne devant vous, qui va régénérer du bouclier par ennemi touché, donc là pareil, un tout petit peu de puissance pour augmenter votre bouclier par coup, tout en sachant que votre passif fera le reste, vous allez très facilement atteindre vos 1500 d'overshield, ça va surtout vous permettre de repartir sur une mécanique de shielding, vous perdez votre bouclier, vous castez le 1, votre premier pouvoir, le premier pouvoir de Haro, et vous allez restituer tout votre bouclier, donc à nouveau pouvoir tanker sur le shielding. Comme tous les builds que je vous propose avec Amber, on placera une expertise éphémère, et une rationalisation pour baisser un maximum le drain en énergie, on va éventuellement placer une continuité, voire une continuité accrue, pour augmenter la durée du premier pouvoir, tout simplement parce que ça reste un très bon contrôle, même si sa fonction première sera de vous régène votre shield, des ennemis contrôlés, c'est des ennemis qui ne vous cognent pas dessus, et ça c'est quand même plutôt pas mal, surtout passer un certain level, on n'hésitera pas à placer quelques modes de ce dogure, c'est à dire que quand vous allez caster, comme vous allez caster très souvent, l'énergie que vous allez balancer sera restituée sous forme de bouclier, vous pouvez facilement remonter votre bouclier en quelques casts, pour assurer les arrières avec une roulette parade, si votre premier pouvoir ne suffit pas, si les modes de l'augure ne suffisent pas non plus, vous faites simplement une esquive, pendant 3 secondes vous êtes invulnérable, vous avez largement le temps cette fois-ci d'aller choper un autre pack, vous mettre un petit peu à l'abri, histoire de repartir sur une bonne mécanique de shield getting, n'importe comment vous pouvez sacrifier l'un des modes de l'augure, ou peut-être la continuité, pour toujours un mode d'augmente de Amber, à savoir l'exothermie, pour l'indépendance en énergie, pour vous la teammate ça aura un rôle de support, un peu de réduction de dégâts, c'est pareil ça peut faire du bien pour la teammate, surtout s'il y a des très grosses warframes, qui sont capables de bien tanker sur les PV, qui ont envie d'en découdre bien violemment au corps à corps, par contre au tribunal, le mode d'augmente de Haro ne fonctionne pas, tout simplement parce que vous n'avez pas les effets de pénitence, et de rencensoir, à savoir le deuxième et troisième pouvoir de Haro, comme vous pouvez le voir ce build, est comme celui avec le pouvoir de Hildrin, pas très gourmand, pour ce qui est des rotations, avec le pouvoir de Haro, là ça va être un petit peu plus compliqué, avec Hildrin c'est relativement simple, vous vous tapez en 360, vous n'avez pas besoin de regarder où vous allez, là avec Haro il faudrait être un peu plus précis, ça va demander d'être un peu plus technique, déjà dans votre placement, et dans la connaissance du placement des agros, comment faire un bel agro, et à quelle distance se placer, pour pouvoir caster sereinement, là il faudra forcément face tank, caster votre premier pouvoir, et là ensuite vous envoyez votre troisième pouvoir, l'avantage en plus c'est que pris dans les chaînes, ils ne vont pas être ragdolls, ni volés dans tous les sens, ils vont rester bien sagement, là où ils sont bien vulnérables, vous faites pleuvoir votre quatrième pouvoir, si jamais les chaînes de Haro se décastent entre temps, de toute façon ils seront encore contrôlés, par l'effet de panning du feu, vous n'avez plus qu'à rentrer dans l'art de tout le monde, des pops de bons gros packs, et ensuite repartir au combat. Pour conclure avec Amber, et le premier pouvoir de Haro, dans les points positifs, et bien c'est pareil que pour Yldry, vous avez un modding qui est relativement simple, et peu gourmand, il n'y a pas besoin de gros mods, ni de mods compliqués, à farmer, à trouver, vous avez de plus un très bon contrôle, vous allez contrôler via le premier pouvoir, ce qui est un contrôle supplémentaire, et en plus quand vous allez souffler, avec votre troisième pouvoir, pour déboffer l'armure, vous n'allez pas envoyer voler les mobs, ils vont rester bien en place, bien sagement ouverts au tiers tête. Vous avez quelques possibilités de support, qui va vous permettre de varier les gameplay, de vous adapter aux besoins de l'équipe, vous avez une bonne régène de shield, vous êtes tanki via le shield getting, et ça fonctionne là sur toutes les factions, pas besoin d'une condition particulière, il suffit simplement de caster sur un aggro, et justement dans les points négatifs, ça sera le premier à citer, c'est que c'est une maîtrise qui est plus complexe, que celui de Yldry, parce que ça va vous demander une gestion de l'aggro, et une gestion de vos plans, vous ne devez pas vous placer n'importe comment, surtout ne pas avoir d'ennemis dans le dos, de surcroît des ennemis lourds, parce que là, ça sera une catastrophe, de vous placer face à l'aggro, de telle sorte à toucher le maximum d'ennemis possible, pour ensuite débuff leur armure, leur faire tomber une pluie de météores, sur le coin de la tronche, et ensuite très vite les dépop, tout simplement parce que votre pouvoir, sera soumis aux mêmes restrictions que Arrow, c'est à dire que vous ne pouvez pas, régène de bouclier, sur des ennemis déjà enchaînés, il faut soit caster sur un autre groupe, soit dépop le groupe, pour ensuite caster à nouveau, ou attendre que l'effet du pouvoir, se stop complètement, pour ensuite relancer une mécanique de récupération de bouclier, donc bien faire attention à votre placement, et votre gestion de l'aggro, ça sera primordial pour votre survie. Allez, on continue dans les possibilités de tanking, avec les pouvoirs des autres warframes, cette fois-ci on va incorporer, à la place du premier pouvoir, le troisième pouvoir de revenant, qui consiste en adache en avant, vous allez former un écran devant vous, et cet écran va piller le bouclier, et surtout les points de vie de vos ennemis, si vous êtes sur du corpus, bon vous allez piller le bouclier et la vie, si vous êtes sur du greener, vous n'allez piller que les points de vie, n'importe comment on passe notre temps, à frapper sur les greeners, enfin plus souvent sur les greeners, donc là on va surtout s'intéresser, à du tanking sur les PV, à savoir chose intéressante, c'est que ce pouvoir vous rend invulnérable, durant le cast, donc tant que vous êtes en train de dasher, vous êtes invulnérable. Ici on va avoir besoin, d'un modding un petit peu plus poussé, que les deux autres modding, que je vous ai montré, on va avoir besoin d'une vitalité, Umbra maxée, en duo avec une intensité Umbra, maxée, non maxée, c'est à vous de voir, là vous pouvez très bien avoir, de quoi monter à 114, ou 115% de puissance, histoire de caper vos 90% de réduction de dégâts, l'excédent de puissance, sera surtout utile, pour le drain de vie, histoire de pouvoir remonter très facilement, vos PV, à savoir que comme, pour les autres variantes, et pour les builds classiques, avec Amber, le pillage bénéficiera, du passif d'Amber, 5% de puissance, de pouvoir par ennemi enflammé, dans vos 50 mètres, on conservera, une architecture de base, avec une expertise éphémère, une rationalisation, équilibrée cette fois-ci, avec de la continuité, parce qu'on voudra, que notre premier pouvoir, dure un peu plus longtemps, histoire de pouvoir, s'extraire d'un mauvais pack, n'importe comment, le premier pouvoir, vous pouvez le décaster, vous rappelez dessus, vous le décastez, ça va vous permettre, de jouer avec les distances, vous êtes en possibilité, de décider, à quelle distance, vous allez vous arrêter, le principal sera toujours, de baisser le drain d'immolation, pour pouvoir garder, vos 90% de réduction de dégâts, assez facilement, sans bouffer, tout votre pool d'énergie, en arrière-temps, et pareil, baisser le drain d'énergie, d'inferno, parce que vous allez quand même, le caster relativement souvent, en termes de tankiness, on continuera avec une adaptation, pour renforcer encore plus, le pool de réduction de dégâts, d'immolation, donc là on aura, 2 fois 90% de réduction de dégâts, ça va vous permettre, d'encaisser beaucoup de dégâts, sur le bouclier, mais surtout sur la santé, et la santé, vous allez pouvoir la remonter, très vite, en slot libre, on pourra surrisquer, à une influence de l'augure, tout simplement pour augmenter, la largeur de l'écran, donc vous allez pouvoir piller, la même quantité, mais sur un nombre de mobs, plus important, donc ça, décuple encore plus, votre capacité à vous régénérer, bon comme je vous le disais, dans les hautes densités, en général, si vous paquez bien, même si vous paquez à moitié bien, de toute façon, vous allez toucher facilement, une dizaine de mobs, donc la portée ne sera pas, nécessairement un problème, ça c'est vraiment, une question de goût, c'est à vous de voir, vous auriez préféré, de la durée, pour pouvoir dâcher, un peu plus longtemps, être plus longtemps invulnérable, ou pouvoir vous extraire, plus vite, plus facilement, et à bonne distance, d'un mauvais groupe d'ennemis, une petite subtilité intéressante, serait de placer, déviation rapide, simplement pour commencer, à recharger votre bouclier, pendant le dash, vous faites sauter le bouclier, peut-être que vous n'arriverez pas, à tanker l'ennemi, qui vous a sauté votre shield, par exemple, un bombardier, ou un appalme, ça sera la capacité, dans les niveaux 3000, 4000, même ouais, de faire sauter, toute votre barre de vie, même si elle est très importante, c'est un risque à prendre, vous n'avez peut-être pas envie, de prendre vos risques, surtout que 850 de PV, malgré les réductions de dégâts, c'est pas forcément, quelque chose, qui peut être énorme, en comparaison, des dégâts, qu'un bombardier, peut vous coller, en une seule fois, pendant le cas, sur votre premier pouvoir, vous êtes invulnérable, vous ne prenez donc, pas de dégâts, votre bouclier, va commencer à se recharger, vous pouvez même, recaster, une, deux fois supplémentaires, pour permettre à votre bouclier, de se recharger entièrement, et via la déviation rapide, il va se recharger, beaucoup plus vite, et pareil, sur le slot vide, qui peut servir, à faire tourner, un peu tout et n'importe quoi, en termes de mode, vous pouvez jouer, un aspect un peu plus support, avec exothermique, augment du quatrième pouvoir, pour de la régène d'énergie, indépendance pour vous, et la teammate en énergie, d'autant plus, si vous possédez, l'arcane énergétique sur vous, ou si l'un de la teammate, le prend avec lui, ça bénéficiera, de toute façon, à tout le monde, radiance immolante, pour de la réduction de dégâts, pour la teammate, dans votre portée d'affinité, ça peut être pas mal, pour les warframes, qui tank sur les PV, ou sur le bouclier, avec déjà de bonnes grosses réductions de dégâts, ou qui sont des montagnes d'armure, style atlas, valkyr par exemple, vous pouvez très bien, faire encore plus de contrôle, avec un pillage aveuglant, ça c'est l'augment de revenant, donc quand vous allez traverser vos ennemis, vous allez les aveugler, pendant une dizaine de secondes, avec un peu de durée, là on monte à 11 secondes et demie, bon n'importe comment, 10 secondes c'est déjà bien, vous pourriez même en avoir moins, que ce serait pas très gênant, et double effet K-School, ultra intéressant, c'est que ça va ouvrir les mobs, aux finishers, ce qui vous permet de lancer, les mécaniques, à base de finishers, comme par exemple, déclencher l'arcane ultimatum, par exemple. Au niveau des rotations, il n'y aura pas grand chose de plus, que la version classique, du chapitre sur Amber, quand vous perdez votre bouclier, que votre santé se fait entamer, n'hésitez pas à utiliser cette fois-ci, votre premier pouvoir, dans un bon gros pack, le gros avantage en ayant un peu de durée, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer vite et loin, vous allez forcément toucher plusieurs ennemis, pas forcément besoin d'avoir une portée de fou, ou une durée de fou, une seconde, une seconde 15 avec la portée de base, seront largement suffisantes, surtout dans les hautes densités. Une chose très intéressante, que vous pouvez faire avec ce pouvoir, c'est ne pas hésiter en fait, à caster votre premier pouvoir, pour vous déplacer, vous mettre à un endroit, caster par exemple, votre quatrième pouvoir, pour ne pas niquer les ennemis, vous TP au centre d'un agro, caster votre troisième pouvoir, vous TP à un autre endroit, commencer à dépop, et ainsi de suite. Jouez un petit peu le rôle d'un diablo dans X-Men, où vous allez vous téléporter à droite, à gauche, toujours derrière le dos des ennemis, ça vous donne un énorme sentiment de contrôle, sur la mêlée, c'est relativement jouissif, de faire fondre les packs, sans que les bonhommes ne sachent d'où viennent les coups, c'est presque cruel, mais j'aime bien quand même. Comme je vous le disais plus tôt, cette manière de jouer, va transformer le champ de bataille, en une foire des ténèbres, pour conclure avec le troisième pouvoir de revenant, sur Amber, voyons les points positifs, donc d'abord vous avez une bonne tankiness, vous avez une très bonne régène de PV, avec une jolie phase d'invulnérabilité, qui sera très certainement l'un des deux coeurs du build, car l'autre ce sera votre extrême mobilité, vous êtes extrêmement mobile, et vous avez un gameplay extrêmement dynamique, c'est vraiment très amusant de le jouer comme ça, vous avez une possibilité de faire un peu de support, en variant les augmentes, et surtout en pouvant inclure l'augmente de revenant, de son troisième pouvoir, ce qui va vous permettre pendant que vous vous dashez, d'aveugler les ennemis, vous faites un contrôle supplémentaire, qui profite et à vous et à la teammate, et ça c'est vraiment très intéressant, enfin un augment qui va fonctionner. Concernant les points négatifs, et bien c'est un petit peu l'envers du décor, de ce qu'on vient de dire dans les points positifs, c'est que ça demande une certaine maîtrise, de ses déplacements, tout simplement parce que vous êtes sensible, au hors map, il est très facile avec ce pouvoir, de sortir de la map, ou de tomber dans le vide, dans ce cas là vous réapparaissez bien vulnérable devant vos ennemis, et à haut level ça ne pardonne pas. Le modding est également un peu plus gourmand, on va avoir besoin de quelques gros mods de préférence maxés, et ça peut devenir énergivore, si vous vous emballez à caster votre premier pouvoir, un petit peu trop souvent, et un petit peu n'importe comment, ça vous demande quand même d'inclure de la gestion d'énergie, et de la gestion de déplacement. Et pour terminer avec les variantes possibles, pour le tanking sur la santé, là ce sera la deuxième et dernière, et surtout la dernière des 4 variantes, que je voulais vous proposer aujourd'hui, ce sera simplement, remplacer votre premier pouvoir, toujours via la protection élémentaire de chroma, son deuxième pouvoir, et là vous avez vraiment champ libre, pour la variante que vous voulez faire, régénérer un peu plus de shield, ou faire un peu plus de contrôle, avec un statut supplémentaire, pour alimenter surcharge d'état, via l'électrique, si vous mettez une énergie bleue, un peu plus de liste de recharge, de dégain, si vous avez dans la teammate, quelqu'un qui a un bon gros flingue, qui fait très mal, mais qui met 25 secondes à se recharger, si vous mettez une énergie verte, en plus vous avez une bonne chance de statut, et ça alimente toujours surcharge d'état, la glace peut être une très bonne alternative, parce que ça peut augmenter déjà votre armure à vous, donc multiplier un peu plus vos PV, ça peut être très utile aussi, par des warframes qui sont encore déjà sur l'armure, pour multiplier encore plus leur équivalent point de vie, mais c'est surtout un bon renvoi de dégâts, qui peut contrôler très facilement une flopée de mobs autour de vous, et en plus vous avez une chance de statut, une de glace, c'est pareil, un statut supplémentaire. Nous ici on va se concentrer sur la partie feu, donc avec de l'énergie orientée vers le rouge, pour augmenter notre pool de santé, les dégâts par seconde on s'en fiche un petit peu, les chances de statut ça peut être bien, mais c'est pas forcément ça le plus important, là ça va être d'avoir un pool de santé le plus haut possible, pour pouvoir tanker le plus possible sur la santé. Et là avec vitalité Umbra et intensité Umbra, cette fois-ci maxé, on va éviter de l'avoir en 0, on va le maxer pour avoir beaucoup plus de puissance, face à 310 de santé supplémentaire, qui vient de s'additionner à votre pool, tout en sachant que vous allez bénéficier de votre passif, comme tous les autres pouvoirs, 5% de puissance supplémentaire, par ennemi, enflammé dans votre portée d'affinité de 50 mètres. Ça m'arrive très fréquemment de me retrouver dans les très hautes densités, avec des 1600, 1650 PV, là vous devenez vraiment très très tanky, vraiment très difficile à faire tomber, tout simplement parce que vous avez en plus, adaptation, 90% de réduction de dégâts, et votre immolation, chargé à donf, à nouveau 90% réduction de dégâts, et l'arcane ultimatum, ou l'arcane gardien, si vous n'aimez pas la mécanique d'ultimatum, vous ne le possédez pas, pour augmenter encore plus votre armure, et donc votre équivalent point de vie. On gardera la base de la base, expertise éphémère et rationalisation, pour baisser au maximum le drain du deuxième, et du quatrième pouvoir, histoire de ne pas se retrouver à poil en termes d'énergie. Une continuité accrue, maxée de préférence, avec une expertise éphémère, qui n'est pas forcément maxée de préférence également, pour pouvoir trouver un bon équilibre, entre puissance, durée, économie, pour que votre protection élémentale, puisse durer un temps relativement confortable, on va dire, là on freeze les 30 secondes, c'est pas trop mal, c'est un build qui est fait pour encaisser des coups, et pour en rendre, alors on va faire en sorte de pouvoir en rendre un maximum, et sur un maximum de temps. Au niveau du slot vide, bah là c'est toujours la même histoire, soit vous utilisez exothermique, pour l'indépendance en énergie de vous, l'attimate, si vous avez quelqu'un qui peut vous régénérer, l'énergie directement, ou via un spectre, comme par exemple le spectre de Wisp, ou le spectre de Trinity. Dame guérisseuse, si personne ne peut vous régénérer de santé, là forcément avec votre gros pool de santé, votre passif, vous allez régénérer des centaines de points de vie, en un instant. Toujours radiance immolante, pour faire bénéficier de votre réduction de dégâts, à votre teammate, et vous pouvez utiliser le mode augmente de Chroma, donc la protection éternelle, et que quand vous allez passer à côté de vos alliés, vous allez leur donner votre buff, pendant 100% de la durée restante. Débrouillez-vous pour caster votre pré-pouvoir, quand tout le monde s'est rassemblé, comme ça tout le monde aura 28 secondes de protection élémentale. Concernant les rotations avec le pouvoir de Chroma, écoutez, là il n'y a pas grand chose à signaler. C'est une rotation extrêmement classique, vous allez simplement inclure le cast et recast de votre premier pouvoir, lorsqu'il est arrivé à zéro. N'hésitez pas à annoncer à la teammate, quand votre pouvoir va arriver à zéro, que vous puissiez tous vous repack, vous caster pour que tout le monde puisse bénéficier de votre effet élémental, surtout si vous avez protection élémentale avec vous, comme ça tout le monde bénéficiera de 28-30 secondes de buff supplémentaire, quel qu'il soit. N'hésitez pas à vous déplacer si vous avez radiance immolente, pour rester dans la portée d'affinité de vos alliés, pour leur faire bénéficier toujours de 45% de réduction de dégâts, mine de rien c'est pas dégueulasse. Et pareillement, n'hésitez pas à passer de pack en pack de mobs autour de vos alliés, pour faire pleuvoir les météores, pour garantir l'indépendance en énergie de tout le monde. Pour conclure, avec le deuxième pouvoir de Chroma insufflé à Amber, dont les points positifs, on aura donc une très bonne tankiness, là vous avez quand même beaucoup de points de vie, si vous êtes en énergie rouge, un gros montant de points de vie, qui en plus sera majoré par votre puissance, ajoutée via votre passif. Vous avez également une possibilité d'apporter des variétés, via l'influence qu'aura votre couleur d'énergie sur vous, vous pouvez apporter donc de la variété à votre build, à votre gameplay, vous pouvez vous adapter à la faction, contre laquelle vous allez frapper, vous pouvez vous adapter au type de santé aussi, sur lequel vous allez frapper, et vous pouvez alimenter surcharge d'état, ça c'est très intéressant, et pour vous et pour la teammate, si des alliés possèdent également surcharge d'état, parce que selon ce que vous utilisez comme élément, vous pourrez gagner un élément supplémentaire, donc 120% de dégâts en plus sur surcharge d'état, et pour l'adaptation au type de santé, tout simplement, si vous débuffez l'armure, il y a des barres de santé qui sont plus sensibles à tel ou tel élément. C'est un build et un gameplay qui est le mérite d'être simple et efficace. Et pour parler des points négatifs, là c'est un modding qui est quand même très gourmand, vous avez besoin de gros mods maxés, vous avez besoin aussi de trouver un très bon équilibre entre économie durée, pour avoir un maximum de réduction de coût en énergie, via votre deuxième et votre quatrième pouvoir, mais vous avez besoin d'un minimum de durée, pour que votre buff de pouvoir de chroma puisse durer un temps acceptable, ne pas descendre en dessous de 20 secondes, parce qu'après vous n'allez faire que ça, caster, 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 vous perdez le fun de la bataille, et surtout vous cassez votre gameplay, votre dynamisme. Et par rapport au build dit classique de la Amber, que je vous ai présenté dans le chapitre consacré à Amber, une faible variété. En réalité ce n'est plus ni moins que la Amber classique, en version 2.0, avec un gros upgrade de santé, si vous avez misé sur de l'énergie rouge. Et autre point à souligner dans les aspects négatifs, c'est que si vous les bénéficiez pour vous, et vous alliez de buff optimum, vous devez enflammer un maximum d'ennemis. Ne vous contentez pas simplement de 5-6 ennemis, donc de 15-20% de puissance additionnelle via votre passif, pour claquer vos buffs. Surtout si vous avez une teammate qui est tout autour de vous. Pour ensuite leur donner votre protection élémentale, veillez à toujours avoir le maximum d'ennemis, c'est à dire au moins 50-60% de puissance additionnelle supplémentaire, pour pouvoir leur donner soit de très bonnes chances de statut, soit leur permettre d'avoir un bon buff d'armure, de bouclier, ou là en l'occurrence de santé. Allez c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié les différentes variantes que je vous aurais proposées. Je me suis focalisé sur deux variantes de bouclier, et deux variantes de santé, la Amber, on va dire classique, du chapitre Amber que je vous ai présenté il y a quelque temps, et j'ai essayé d'adapter ces builds, avec des pouvoirs venant d'autres warframes, pour essayer de faire des petites variantes, adapter quelques petits trucs, et dans les variantes il existe même des variantes, ça c'est vraiment une pépite, c'est l'un des gros avantages du Hellmint, c'est qu'il permet de diversifier beaucoup beaucoup les gameplays, avec un seul build, vous changez un truc ou deux, et vous obtenez un gameplay complètement différent, et ça c'est juste énorme. C'est préférable d'ailleurs d'aller se creuser la tête, pour chercher quelque chose d'un petit peu différent, plutôt que de se contenter de maxer le DPS, puisque ça, ça se voit beaucoup avec le Hellmint, toujours le DPS, le DPS, le DPS, que ce soit via Rhino, via Valkyrie, ou via Mark Ford S, il n'y a pas que le DPS. Dans la vie, il y a aussi autre chose, il existe par exemple le fun, l'abusement, l'émerveillement, et l'autonnement, ça ce sont des choses quand même qui sont bien meilleures, n'importe comment chercher le DPS, c'est un petit peu, je dirais, insensé, tout simplement, parce qu'on a déjà des manières de faire du DPS, qui sont gigantesques, que ce soit les armes principales et secondaires, et les armes de mêlée, on n'en parle même pas, c'est certainement la classe qui a la suprématie, en termes de dégâts, donc aller en rajouter encore plus, pourquoi ? A partir du moment où un meuble n'arrive pas à encaisser 4 millions de points de dégâts, à quoi ça va servir de lui en coller 10 de plus ? Autant se concentrer sur des variables qui vont augmenter votre survie, mais surtout votre gameplay, pour obtenir des choses qui sont un peu plus personnalisées, et surtout beaucoup plus efficaces, et qui vont apporter beaucoup de variétés, par exemple la sure en meurtre, on peut passer de la classique, à une version où on tank, avec les pouvoirs de chroma, une version où on est extrêmement bien nique, avec le pouvoir de revenant, ou tout simplement en full chillax, j'en ai rien à battre, je me jette dans les airs, je caste le pouvoir de hydrine, et je deviens un vrai tank ambulant. Seul, ce ne sont que des possibilités, la liste que j'ai fait est non exhaustive, et même dans la liste que je viens de faire, les possibilités restent énormes, et ça c'est à vouloir, là je ne fais que soulever des possibilités et des pistes, maintenant prenez ce que vous venez de voir dans cette vidéo, essayez de faire votre tambou, de mixer ça à votre sauce, et surtout d'avoir du fun, le plus important c'est d'avoir du fun, et de vous amuser. Allez on va s'arrêter là sur cette vidéo, je vous dis à une prochaine, amusez-vous bien, hasta la vista Athéno. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501